Et le contre-emmené maintenant sur le côté gauche avec Gonzalo Guedes qui prend chez la ligne médiane qui accélère Gonzalo Guedes qui est bien là avec un appel de Rodrigo dans son dos il est servi pour Gameron c'est magnifique et ça fait but et ça fait but et ça fait but pour l'EFC Valence Kevin Gameron Kevin Gameron il a remporté 4 Ligue Europe 1 et il va peut-être emmené l'EFC Valence en finale si ça continue comme ça et l'égalisation d'Arsenal Valence l'égalisation d'Arsenal partout désormais entre les Espagnols et les Britanniques Pierre-Emerick Aubameyang qui vient de battre d'une frappe sèche netto et qui répond donc à Kevin Gameron tout est à refaire le bon ballon à la surface de réparation à Chelsea pour OVTL et l'ouverture du score pour Chelsea le bon décalage d'Eden Hazard pour Ruben Loftus kick sur le côté gauche de la surface de réparation il revient dans l'axe et d'un petit plat du pied enroulé trouve le petit filet de Kevin Trapp 27e minute de jeu 1 à 0 pour Chelsea en l'occasion pour Loukajovic dans la surface de réparation qui prend un contre-pied qui est parlé ça va la gare un but partout entre Chelsea et Francfort après 49 minutes tout est relancé Francfort revient dans la course Lacazette et le 2ème but pour Arsenal le 2ème but pour Arsenal Alexandre Lacazette qui a totalement éteint Mestalia le ballon récupéré à l'entraînage se fasse de réparation on veut pas faire faute côté Valence au niveau des défenseurs il arrive à faire le tour de lui-même à armer sa frappe du droit et à battre Neto 2 buts à 1 pour Arsenal là ça va très 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 sérieusement se compliquer pour Valence pour Pardieu pour pas dire autre chose 50 minutes et le but et le but et le but pour Valence l'égalisation de Valence c'est pas fini c'est pas fini à Mestalia 2 partout entre Valence et Arsenal et c'est Kevin Camero qui signe un doublé Arsenal est en train de plier l'affaire à Mestalia 3 buts à 2 pour les Gunners doublé de Pierre-Emerick Aubameyang le déboulé de Maitland Nail sur le côté droit de l'attaque des Gunners le centre au premier poteau et Aubameyang qui surgit pour prendre de vitesse son vis-à-vis et pour battre Neto pardon 3 buts à 2 Un contre à jouer Aubameyang le 4ème pour Arsenal triplé pour Aubameyang Festival offensif pour la KZ Aubameyang C'est en train de se chauffer entre joueurs d'Arsenal et joueurs de Valence attention à ne pas prendre de carton il y a des coups qui pleuvent il y a des coups qui pleuvent juste à l'extérieur du terrain on essaye de séparer tout le monde ça chauffe le public et vraiment tout près en plus des acteurs et du poteau de corner ça se termine dans la confusion cette victoire d'Arsenal 4 buts à 2 Arsenal qualifié c'est terminé c'est terminé un but partout entre Chelsea et Leintracht Frankfurt on ira au tir au but et c'est difficile pour les supporters allemands qui sont juste devant nous il y a beaucoup de pression visiblement deux petits pas d'élan pour Eden Hazard face à Kevin Trapp c'est parti la course d'élan un contre-pied un contre-pied c'est passé Chelsea au final de l'Europa League Eden Hazard peut-être pour sa dernière et le héros des Blues c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti